Hey les gloutons ça va bien ? Aujourd'hui on va commander Hamericam ! C'est comme ça qu'on s'est habillé pour l'occasion vu qu'en ce moment c'est les élections américaines, on ne parle que de l'Amérique partout. Bah nous aussi du coup on fait comme les autres. Et du coup on va manger euh... U.A.C.E.C.E.N. Allez c'est parti ! Donc si je résume nous avons un bacon tarot, un Kentucky Wings, des french fries, un Brooklyn ginger au soda, un cream cream vanilla, un cotton ball ! Vu que c'est notre premier fast-food sur la chaîne, on a décidé d'en sélectionner un qui n'avait pas beaucoup d'avis et qui transpirait les USA. Le U.A.C.E.C.E.C.E.N. est noté 4,7 sur 5 avec pour le moment 35 avis. C'est un bébé ! Et maintenant place à la check-list ! Apparemment les prix seraient plus que corrects. Les quantités seraient généreuses et les burgers plutôt bons. Pour ce qui est des points négatifs, les produits seraient de basse qualité à la McDo. D'ailleurs on peut direct rebondir sur le prix, on ne s'est pas ruiné et on a quand même pas mal de choses. Donc on valide ce point. Bah il est pas, on est parti. Commence par quoi le burger ? Burger, burger, burger. C'est quand même bien constitué. Ouais franchement. Et beau. On te chine. On te chine ? C'est salé par contre. Je pense que c'est le bacon. On a tilté tous les deux que c'était pas du bacon. C'était bon, ça y ressemblait un peu, mais ça n'en était pas. Ce qui est quand même regrettable quand tu commandes un bacon tower. Et là justement, on va aborder un point global qui a tendance à nous énerver. Les problèmes de dénomination. On va être clair hein, voici la définition du mot bacon. Nom masculin, pièce de porc cru, traitée en salaison et fumée. Puis débité en fines tranches. Ça c'est du bacon. Par contre ça, c'est du bœuf fumé. Ça, c'est de la dinde fumée. C'est bon, mais c'est pas du bacon. Et si seulement c'était que pour le bacon. On sait que c'est bon pour le business. Sauf qu'à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Le pain il est moelleux. On peut pas perdre plus moelleux ça. Le cheddar il a du goût. C'est pas sel du tout. Non, franchement c'est très bon. Un truc qui est énorme. Il ne dégueule pas le burger. Et ça c'est cool. Il se maintient. Et ça c'est top. Parce que des fois il y a des burgers partout. Petit message à Burger King. Votre Hooper il est... Il est... Il est immangeable pour ça. Il se fait la malle. Ouais. C'est vrai que je m'attendais à devoir prendre des couvertes. Je me suis dit ça va être impossible. Bah, le US Cantine. Enfin le US Cantine. Ça commence bien. Bon bah, c'est approuvé. Je rigole, on a pas fini. Ouais. Il y a plein de petites choses là. Ouais. Bonne faune. Bah franchement les frites. Elles sont croustillantes. Ça fait plaisir parce qu'elles sont pas molleuses quoi. Alors souvent elles sont molles. Hum. On part sur des frites où justement il y a la pose de la poème dessert et tout. Donc c'est fun. Ça leur ajoute un peu plus de goût. Je devrais pas dire si c'est maisons ou pas. Et après elles sont bonnes. Hummm. Bonne faune. Ouais. Alors ça c'est le truc que j'adore parce que... Bah ça t'en trouve déjà dans le cas. C'est American. C'est American. De toute façon c'est American aujourd'hui. T'en as plein les dents après. Ouais. C'est du maïs. Non mais c'est bon j'aime bien le maïs. Il est bien cuit ? Ouais franchement. Il est bien cuit ? Ouais franchement ouais. Il est bien cuit ? Tu te mets ma gueule là ? Il y a de la saisonnement ou c'est juste comme ça ? Non c'est comme ça mais après tu rajoutes la sauce. Rajoutez quoi comme sauce ? On va essayer avec la moutarde. Alors ça c'est meilleur pour les sauces hein. La moutarde je sais pas. Mais en tout cas ketchup c'est du Heinz quoi. Ça c'est la vie. Ça tu vois ça ? Ça c'est beau ça. C'est formidable. Mais je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça parce que j'ai jamais goûté. Leur moutarde américaine. Trempe dedans ? Euh... Ça fait comme les sauces qui sont dans les burgers. C'est super bon. Goûte tu verras. Bon alors ! Evite pas les fruits. En fait mais attendez. Est-ce que ce soit plus sucré ? En fait c'est juste une moutarde douce. Ça me rappelle la velouté. Elle est bonne hein ? La moutarde velouté. C'est de la moutarde velouté ? Comment ça c'est la paix ? Excuse moi de la culture. J'en ai plein dedans mais j'adore. On va à côté de nos boissons ? Ouais. Il y a un peu de vanille dedans. Toi c'est du ginger. C'est du gingembre. Oh my god ! Oh ! Oh ! Ça me rappelle le Smecta. Ça sent le gingembre. Ah oui. Mais encore c'est fin je trouve. Chin ! Euh... American ! Al'Amérique ! Bah bah c'est bon là ! Al'Amérique ! Bah... Quoi ? Alors verdict ? Alors c'est pas mauvais en soi mais c'est hyper sucré. T'as l'impression de vous faire un caramel. Ah non mais faut que tu goûtes. Attends t'es une french cupel mon amoureuse. Non ! Ça me rappelle un autre cachemme. J'avais un sirop quand j'étais petite. Oh c'est en fait. Non moi ça me rappelle les trucs que... Alors je sais plus c'est quoi le nom. Oh non. C'était ma mère qui me donnait ça. C'était des espèces de granulés à la vanille. C'était jaune. Oh... Qu'est-ce que tu prenais quand t'étais petit ? Oh je sais pas c'était magique apparemment. Et moi alors ? Toi en fait on dirait juste... C'est bon ? J'ai pas trop vu le ginger. D'où t'as roté ? Bah parce que ça faisait sortie. Bon tu te dépêches là ? Parce que moi j'ai envie de manger les poulet. Tchickle, tchickle, tchickle. Hummm... Porn food. Regarde-moi ça. Ça là. Souvent c'est la vie hein. Alors c'est un peu épicé. On va voir la notion de... On les en dit. Un peu épicé. Légèrement épicé. Et moi je suis pas très fan quand c'est épicé. Donc on va voir. Oh c'est épicé quand même hein. Ouais c'est épicé quand même. Il est tendre en tout cas le poulet. Du vrai poulet. Je crois qu'on a pas la même définition du mot légèrement. Moi perso ça m'a arraché la gueule. Alors si comme moi vous craignez un peu les épices. Fuyez pauvre fou. Hop 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 on peut revenir sur la check list. Franchement on voit qu'ils ont fait un effort au niveau des ingrédients. Et le goût est là. Contrairement à McDo. Que hein ça on valide pas. La panneur elle est bonne. C'est conscient. Bah écoute moi j'adore. Par contre ouais j'aurais aimé un petit peu plus de créativité tu vois. Des cornflakes, des machins. Tu sais des fois il y a des petits... Je sais pas de quoi ça fait à la panneur. C'est assez simple. Vous avez pu voir que le burger était bien gros et bon. Globalement les quantités elles étaient là. J'avais le ventre bien boulindé. Après une grande journée de travail. Dans un contexte qui est pourri en ce moment on est d'accord. Et bah ça c'est chaleureux tu vois. C'est le genre de petit repas. Là tu rentres chez toi. En plus ils ont été très vite à livrer. Après c'est pas un truc de fou non plus. Attention hein. Du coup. Est-ce qu'on a prouvé ? Alors. Attends. Déjà. Roulement de tambour. Ah oui c'est vrai. Julien le perce. Oh oui 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 oui. Bah c'est approuvé. Bon bah du coup la vidéo elle est terminée ça y est. Bah on a tout mangé. On a tout testé. Et c'était super bon. Alors si t'as aimé la vidéo bien évidemment tu likes hein. Tu sais où c'est. Haha le petit pouce bleu qui rend heureux. Tu peux t'abonner aussi. Ouais. Et tu mets la cloche aussi. Parce que ça c'est important la cloche. Ça te permet de savoir quand on sort une vidéo. Parce qu'en ce moment c'est un peu aléatoire des fois hein. C'était vendredi maintenant c'est dimanche. C'est sympa le dimanche après-midi. On est créatif. Ouais c'est sympa ouais. Dis nous ce que t'en penses déjà dans les commentaires. Tu préfères le vendredi soir ou le dimanche après-midi. Moi je trouve que dimanche après-midi ça fait un peu chaleureux. Moi je trouve ça bien. Puis ça termine le week-end pour aborder la semaine. C'est plutôt cool. Instagram à fond. Il y a des belles photos sur Instagram. Si t'as envie de voir de près un peu tout ce qu'on a mangé là. Pensez-y. Un avis donné. Tu peux tout changer. Et ouais. Ciao. Les gloutons. Ah oui les gloutons. Les gloutons. Les gloutons. Bon début. Ah oui.